Musique Coucou tout le monde c'est Juju, j'ai Zedane et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What Actu Puisqu'il y a des petites modifications Je vais vous en parler, on va parler de deux maps aujourd'hui C'est sorti sur le site d'Armeret Patrol Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations comme d'habitude Et aller voir l'article par vous même On va parler un petit peu des deux Alors il y a des changements sur deux maps Mais alors l'Inmanerem j'ai l'impression de ne faire que ça C'est une map j'ai l'impression de ne parler que d'elle Mais il y a encore des choses à en dire Donc c'est parti, let's go Alors sur Zermeret Patrol ils nous ont sorti un petit article Avec une petite vidéo et un texte explicatif Moi je préfère aller voir la vidéo, on va regarder ensemble Moi je vais vous donner mon avis et voir la différence de ces changements Savoir est-ce que c'est bien, pas bien, machin, nan, nan, nan Et après je ferai une petite conclusion Et puis voilà Sur WhatClue Donc WhatExpress sur la chaîne Donc il y a une vidéo de 2 minutes 07 qui est sortie, on va en parler un petit peu Donc là comme vous pouvez voir par exemple Sur Mountain Pass Donc Col de montagne On va s'en sortir Vous pouvez voir qu'il y a du changement Donc sur la numéro 1, 2, 3 et 4 changements Alors j'ai regardé un petit peu parce que je les ai stream tout à l'heure Et oui je stream Donc si vous voulez du coup aller voir la rediff, why not Franchement il y a des modifications, je ne les comprends pas On va en parler mais vraiment J'ai vraiment beaucoup de mal Je ne la comprends pas Par contre Lynn Manorheim Je, voilà On va voir On va voir, je mets un full screen On voit ensemble Alors Col de montagne Alors Ça c'est maintenant D'accord On a Donc Le retour du glacier Donc le spawn du bas Et Pardon Et donc du coup c'est Bush Et cette petite Voilà Il n'y a plus rien Ils ont tout rasé Ils ont tout supprimé Ils nous ont retiré Cette petite montée Qui pouvait éventuellement servir Ou ne pas servir Mais Elle servait Et Ils nous ont retiré tous les Bush Alors J'ai du mal moi Pourquoi Alors je vais vous expliquer Parce que du coup Là de ce side 2 là Fin de cette photo là On va pouvoir comprendre un petit peu plus C'est que Sur Sur la fin de game Quand Vraiment Là on va dire que là On est du côté vert Donc du coup les ennemis Ont réussi à rétamer Tout 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 Les alliés Il ne reste plus que toi Et 2-3 personnes Que t'es à moitié à poil Et que tu sais que ça va rush littéralement ta base Qu'est ce que tu fais ? Et bah tu reviens Pour défendre ta base Et tu te mets généralement Dans ces espèces de Bush Tu peux te faire des doubles Triple quadruple Bush Là-dedans Et puis tu tapes Ce qui arrive là Ce qui monte Et ce qui arrive là Et bah là c'est plus possible C'est plus possible les gars Voilà Donc c'est à dire que l'Arta ne pourra pas se planquer On ne pourra plus se cacher Avec ses Bush Et ce qui pour moi Des avantages Littéralement Ce side A contrario de l'autre Où On peut voir Des Bush En A1 B1 Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je le vois comme ça J'ai du mal à comprendre aussi C'est l'avantage de retirer Parce que généralement Quand on fait un rework de map C'est pour améliorer la map Et équilibrer la map Qu'est ce qui dérange Dans le fait qu'il y ait cette butte Là Qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui Le fait de la retirer Ça équilibre la chose J'ai du mal à comprendre Alors Sachant que Si T'es là-haut D'accord Et qu'une personne monte là Tu peux le taper Toi si t'es là Et que quelqu'un est là Tu peux le taper Mais tu te feras taper aussi Ce que je veux dire C'est que Il n'y a rien qui fait que Pour moi Ça Avantage Ça désavantage Le fait d'avoir ça Pourquoi le retirer maintenant Sachant qu'il y a déjà eu un rework De Cold Mountain On le connait Ils nous ont refait tout le middle Ils nous ont changé pas mal de choses Qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui Il décide de faire un nouveau rework Pour ça Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à comprendre Mais bon On va dire que bon Ok Mais vraiment C'est vraiment pour moi C'est le point d'interrogation Alors n'hésitez pas Si vous avez Une idée Du fait de Pourquoi Machin Est-ce que Peut-être que vous voyez pas les choses De la même façon que moi Dites-moi ce que vous en pensez Du rework De ce side Moi personnellement Je trouve Que c'est complètement Dommage De retirer tout ce tas de bush A limite la butte Je m'en fous Mais vraiment ce tas de bush Ça me casse les pieds Parce que c'était vraiment Le point qui faisait Qu'on pouvait sauver une game Vraiment quand on était dans la mouise Et là c'est plus possible Donc là comme vous pouvez voir On est un peu plus bas Donc on est en B6 Donc on a cette espèce de retour De rocher Et Comment Et cette descente de rocher Et bah là en fait Ils abaissent donc Ce rocher Et ils nous retirent Un petit peu de rocher aussi Ce qui nous éclaire un petit peu La vue Au loin En fait Ce qui fait que Le sniping va pouvoir se faire Un peu plus je pense De là-haut Et d'ici Aussi Je pense que Voilà Là on voit Voilà On aura littéralement Le visuel Sur ce côté là On a aussi le pont Le pont qui va être modifié On va avoir de l'ajout de rocher Alors Sachant que Actuellement Actuellement On peut Descendre Ici Mais là Est-ce qu'on va pouvoir Avec l'ajout de ces nouveaux rochers Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je Donc Voilà Et puis alors là Pour moi Le rework Qui Pour moi C'est en fait On rehausse un peu On abaisse un petit peu Voilà Il n'y a pas de Voilà Donc dites-moi ce que vous pensez Déjà Pardon On a fait Le rework De col de montagne Alors là Je vais faire ma petite conclusion Sur cette map-ci En soi Le rework Ne me dérange pas Le fait que Pour moi Un rework Est fait Pour Améliorer Et Retirer un avantage Plus d'un side Que de l'autre Là pour moi Il n'y a pas vraiment De De choses En fait Il n'y a pas Pour moi Ce n'est pas une amélioration Pour moi Au contraire J'ai l'impression Qu'on retire L'avantage D'un side Que Enfin J'ai l'impression Vraiment Qu'on retire L'avantage De ce side Là Pour le donner A l'autre Enfin Pour le laisser A l'autre Je trouve ça débile Enfin Après voilà Ce n'est que Mon humble avis On va passer A Passer A L'inmanorheim Donc L'inmanorheim On en avait déjà parlé Comme j'ai dit Précédemment J'ai l'impression Qu'on ne parle Que de cette map-là Depuis quelques temps Voilà Le côté A Zéro On en a déjà parlé Mais on va le répéter Encore une fois Donc là On est sur Le côté nord De la map Dans le coin Nord Est De la map Généralement Pareil En fin de game Machin Tout ça Il y a toujours Un TD Un med Ou quelque chose Qui se met ici Pour pouvoir taper Ce qui arrive Ce qui arrive ici Ce qui arrive ici Et ce qui arrive ici Pourquoi ? Parce que le fait Qu'on soit en hauteur Déjà Ça avantage la chose Et Le fait Qu'il y ait Qu'il y ait Des bush Sachant que Avec Déjà Cette barrière De buisson On peut faire Un double bush Avec cet arbre Là Je l'ai fait en strv Ça fonctionne super bien Maintenant Ils veulent reculer Cette ligne De bush Donc vous voyez Que là Elle passe D'ici A ici Ce qui restreint Vraiment L'espace Pour le coup C'est à dire Qu'on ne pourra plus Taper par exemple Le côté B8 Parce qu'on ne pourra plus Avancer En étant protégé Par ces bush Là Là on va être Vraiment Très serré Par Par ces bush Là Et on aura plus Cet arbre Pour nous faire Un double bush Mais bon Ça on en avait Déjà parlé Là c'est L'endroit Qui nous intéresse Le plus Donc c'est Le nord Le sud Pardon Le sud Mildul De la map Donc vraiment Le sud Mais au milieu De la map Le milieu centre De la map Euh Le milieu centre De la map Ouais Le sud Centre De la map Euh Il y a eu Pas mal de modifications Il y a eu pas mal de propositions Il y a eu deux propositions Il y avait la grosse La première proposition Où il y avait Cette espèce Gros rocher Qu'ils avaient ajouté Avec des arbres sommés Qui pour moi Était littéralement Une grosse connerie Une grosse merde Ce rocher Je ne savais pas D'où il sortait En plus Ça faisait vraiment Truc rajouté A l'arrache Pour dire Ouais Non mais voilà On fait ça Voilà On s'en fout Euh Comme je l'ai dit Tout à l'heure En stream Ce qui avantage Certains joueurs Pour désavantager Les autres C'est que certains Arrivent à passer De De D'ici à là Sans se noyer Les autres Les autres Non Mais après Voilà C'est En fait J'ai envie de vous dire C'est le jeu C'est comme ça Il y a des moments Où vous avez Des endroits Où vous pouvez passer Parce que vous y arrivez Et les autres Ils ne pourront pas C'est comme ça C'est à vous Soit de vous en sortir D'apprendre à le faire Sinon Bah tant pis Moi je n'arrivais pas à le faire J'ai appris à le faire Maintenant j'arrive Vous voyez ce que je veux dire Si vous voulez vraiment le faire Apprenez à le faire Partez en salle d'entraînement Faites le Donc en soi Moi ça ne me dérangeait pas Le fait que Wargaming A décidé De Comment dire De faire en sorte De D'équilibrer les choses Entre les personnes Qui arrivaient Et les personnes Qui n'y arrivaient pas Donc de mettre tout le monde Au même niveau Et bah c'est De modifier la map Et de nous Rallonger un petit peu Cette côte Qui est Donc ici Ici Donc cette côte Qui est là De nous rajouter Un espèce de rocher Donc Alors Ce sera A Avoir en salle d'entraînement Donc là ce que je vous dis C'est des suppositions Parce que là je n'ai que des photos Je n'ai pas de vidéos J'ai pas de J'ai pas mon char A me balader sur la map Je peux pas le faire Par contre Quand ce sera le cas Je n'hésiterai pas A en faire une vidéo Vraiment Pour vous montrer les changements Directement sur la map Savoir Qu'est-ce qui est faisable ou pas Donc là Actuellement Donc on peut faire ça Là On ne sait pas On ne sait pas Si on a pied ou pas Ici Peut-être Je vous dis bien peut-être Je vous dis pourquoi Parce que Voilà je me suis spoil J'ai regardé la vidéo Tout à l'heure en stream Et je me dis Qu'il y a Possiblement moyen Sinon Sinon on sera obligé De monter ici Donc sur ce petit rocher Qui a été ajouté Pour continuer Le fait qu'ils aient Élargi la côte Pour pouvoir éviter De se noyer Justement Pour moi Ouais C'est pas grave C'est pas dramatique Voilà Ça équilibre On va dire la chose De ceux qui ne savent pas le faire Voilà Moi personnellement Ce changement Ne me dérange pas C'est juste le fait que J'ai l'impression Encore une fois C'est que ça va être Désavantagé Du fait qu'on sera obligé De pique Pour passer D'un côté à l'autre Mais bon Ça désavantage pas Plus l'un que l'autre Ce sera pareil Donc là Comme vous pouvez voir Voyez Il y a ce rocher Qui a été ajouté Donc On peut passer comme ça Comme d'habitude Voilà On arrive là Et là par contre On ne sait pas Si on a le timing Ou pas Pour passer On a un visuel Dans l'eau Après On ne sait pas Donc ça Pour le moment Je mets vraiment des guillemets Sur le fait de passer par là Pour moi On est obligé de monter On a Ces ajouts de rocher De ce côté là Donc on a plusieurs visuels Donc ça nous permet De voir un petit peu Comment ça va être modifié Est-ce que J'aime bien cette modification Je vais pas dire que je l'aime pas Je l'aime bien On va dire que voilà Elle est bien Elle est utile Voilà On va dire qu'elle est utile Du fait que voilà Ça va Je vous dis Équilibrer les choses Entre les personnes Qui ne savaient pas passer Et les personnes Qui savent passer Quoi d'autre Bah ces changements Ces petits changements Mais bon Après Ça rajoute un petit truc En plus Parce qu'on peut faire Un peu plus de le donne Machin tout ça Mais En soi pour moi C'est pas des énormes changements Je vous dis vraiment Pour moi le gros changement Actuellement Voilà Donc là on est sous l'eau Et pour moi Ce qu'on voit ici Ce qu'on voit là Mince Et bah c'est ce qu'on voit là Donc pour moi Vu que le haut Elle est pas très haute Les gars ça veut dire Qu'on peut passer en fait Donc à tester Donc à tester Faut voir Faut voir si on a le timing Faut voir si on glisse pas Faut voir Faut vraiment voir les choses J'ai hâte Que ça sorte J'espère vraiment Que ça va sortir On va lire un petit peu Ce qui s'est dit Donc il n'y a eu Aucune modification Sur les cartes Depuis très longtemps Et en voici Quelques unes Donc sur les cartographies Qui sont désormais Occupées avec Au total Cette année Il y aura au moins Deux paquets de cartes Avec les modifications Les modifications Devraient être publiées Dans le patch Wot 1.24.1 Donc ça c'est cool Parce que c'est un patch Qui va arriver Dans pas très longtemps Ces changements Ont été mis en super test Donc du 8 février Au 22 février Donc on a Le col de montagne Comme je vous l'ai dit Donc le nombre de buissons A la base inférieure A été considérablement Réduit De plus la colline A côté du point d'apparition Est devenue plus large Et plus plate Cela nous permet De déplacer les points De départ des véhicules Dans cette zone Et d'améliorer Les timings globaux Sur la carte Attaquer cette base Depuis le glacier Est désormais plus avantageux Grâce à une pente modifiée Qui offre plus D'options tactiques Bah oui justement La position du rocher Au centre Bref on en a parlé Ça aussi on en a parlé Donc bref Normalement Voilà Ces modifications Arriveront au patch 1.24.1 Donc normalement Ça devra arriver Sur la commande test Dès que la commande test Ouvre Je vous le promets Je vous fais une vidéo Mais vraiment Pour voir si ce changement là Sur Lin Manorheim Est valable ou pas Si on peut passer ou pas Je vais faire les tests On verra ça N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De ces changements C'est une toute petite vidéo De 2 minutes On fait 15 minutes même De vidéos Pour ces 2 changements Mais voilà Je voulais les faire N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous trouvez Que c'est bien ou pas Je sais que Le col de montagne Ça plaît pas à tout le monde Tout à l'heure en stream Il y avait des avis Assez partagés Donc voilà N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Pour me donner votre avis En attendant Moi je vous fais des gros bisous Je vous laisse là Parce que comme d'habitude Je vais trop parler Rendez-vous tous les samedis à midi Pour les clips of the week N'hésitez pas à m'envoyer Vous replay comme d'habitude Pour les commenter Et qu'ils apparaissent sur la chaîne Le discord Et la boîte mail Restent à votre disposition En dessous de la vidéo Pour les adresses Moi je vous fais des bisous Je vous dis à très bientôt Et surtout prenez soin de vous Ciao ciao tout le monde